La Commission européenne inflige une amende de plus de 60 millions d'euros contre deux entreprises pharmaceutiques. L'institution accuse la société israélienne Teva et l'américaine Cephalon d'entente afin de retarder l'arrivée sur le marché européen d'un médicament générique contre les troubles du sommeil. Les faits se sont déroulés entre 2005 et 2011. Pour la vice-présidente de l'institution, de telles pratiques pour maintenir des prix élevés sont illégales. Cela veut dire que pendant des années, les patients, les systèmes de santé nationaux et les contribuables ont été les perdants de la baisse des prix, mais peut-être aussi d'innovation. Notre décision envoie un signe à clair aux entreprises pharmaceutiques qui retardent l'entrée des génériques et soulignent que cette attitude est intolérable selon les règles européennes de la concurrence. L'affaire porte sur le modafinil, le produit phare de Cephalon. Le médicament est un produit important pour les personnes qui souffrent de narcolepsie. Les principaux brevets concernant cette molécule ont pris fin en Europe en 2005.